Salut Atelier Connecté ! Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Fallout 4. Et du coup, alors je voulais... Oui donc là on se retrouve pas dans la même base où j'étais. Donc je suis bien toujours à Diamond City. J'ai enfin trouvé, donc il y avait une base du coup à Diamond. Du coup en fait c'est une maison en fait, donc elle coûte 2000 capsules. Et en fait c'est juste un endroit, en fait une pièce où on pouvait aménager plein d'endroits. Enfin plein de trucs. Alors c'est vrai la dernière fois je me suis pas trop attardé sur tout ce qui était construction et tout ça. Enfin comment on pouvait... Ah non je vais vous montrer. Parce que là du coup je peux aller écouter directement. Voilà c'est qu'en fait quand je sélectionne un objet vous pouvez aussi le tourner avec les deux gâchettes. Ça c'était le petit détail qui avait ça. Alors pour en fait, comme je vous ai montré la dernière fois la technique pour... En gros vous déposer un objet par terre et vous le... Et vous le recycler, pas nécessaire. C'est pas nécessaire par contre il suffit juste en fait de le placer dans l'atelier ici. Voilà. Et là vous pouvez en fait, voilà par exemple, voilà la... Et là ? Euh... Voilà, la hausse de bras droit, voilà. Ça voilà par exemple c'est pas un objet qui a été recyclé. Enfin par exemple. Voilà vous pouvez déposer directement en fait les objets là-dedans. Ça vous donnera toutes les ressources directement. Vous avez pas besoin de passer par l'étape comme j'avais fait moi. Et euh... Donc voilà. Alors après du coup voilà comme je vais vous montrer. Voilà j'ai essayé en fait de faire comme dans la plupart qu'on vous rentre dans des pièces en extérieur. Alors vous avez plein de petits objets que vous voyez traîner, que vous pouvez ramasser. J'ai voulu faire du coup un peu pareil pour ma base du coup pour essayer de faire... Personnaliser un maximum de détails et compagnie. Sauf que voilà, il y a quelques soucis en fait avec les objets apparemment. Donc euh... Alors je sais pas si c'est cette pièce là en particulier ou dans le jeu en général quand vous êtes dans les bases. Mais à chaque fois que ça se... Que la pièce se régénère, les objets en fait passent à travers certains meubles. Là avant en fait vous voyez pas mais j'avais mis donc une machine à écrire. Un téléphone. Bon j'ai tout mis je crois dans le meuble parce que du coup ça me gonflait chaque fois de les remettre en place. Mais voilà donc voilà c'était pour vous montrer. Euh du coup que voilà il y avait... Il y a des soucis en fait avec des bugs de collision je pense. Ou alors je me suis dit après c'est peut-être que quand je rentre les objets se... Sont généré avant les meubles en fait. Du coup ça y passe à travers en fait. Je sais pas trop. J'espère que ça va être corrigé ça parce que c'est quand même dommage. Parce que bon voilà. Bon là j'ai réussi avec le billard. Billard encore ça va. Enfin les boules ça va. Par contre j'ai voulu mettre des queues de billard dessus. Elles passent à travers aussi. Donc c'est un peu chiant. Alors aussi il y a un autre truc que je vais vous montrer. Je sais pas si je... Je sais pas si je vais vous montrer un genre de fric. Euh... Ouais non je sais pas grand chose. Bon je vous montrerai ça tout à l'heure au pire. En fait vas-y attendez. Je vais vous montrer l'hériture avec la... Alors hop euh... La machine à écrire. Un exemple tout bête avec la machine à écrire. Donc la machine à écrire. Hop on va la balancer. Alors il y a deux possibilités en fait pour la machine à écrire. Peut-être. Donc la machine à écrire. Soit vous pouvez donc prendre l'objet. Et le faire l'éviter comme on le fait la plupart du temps. Sauf que voilà comme vous voyez là la machine à écrire. Elle est pas un peu en sucette. Elle est pas à plat. C'est chiant. Il faut s'amuser après avec les murs. Ou avec autre chose pour essayer de la remettre à plat. Et en fait du coup. Ouais par exemple j'ai tombé n'importe comment. Vous prenez donc plutôt ce menu là. Et automatiquement la machine à écrire. Elle se remet à plat. Et elle peut la déposer sur les objets. Un autre truc aussi. Du coup j'en profite. Puisque là j'y vais n'y penser. Les tapis. Les tapis vont vous aider aussi pour... Enfin moi je m'en suis servi. Surtout parce qu'en fait voilà. Un objet qui est posé sur une table en particulier ou autre. Reste sur place en fait. Alors par contre il ne reste sur place que s'il est déposé avec le menu actuel. C'est à dire que là par exemple les boules que je les ai juste lâchées dessus. Elles ne suivent pas voilà par exemple. Elles ne suivent pas la table. Elles restent en lévitation. Dès que je vais déposer la table d'ailleurs elles vont retomber. Voilà c'est tout. C'est pour vous montrer. Donc. Donc ce ne sont que les objets qui sont en fait déposés comme ça. Donc normalement voilà. Là ça risque de passer à travers. Je vous allez voir. Voilà. Le journal il est passé à travers. Mais en fait voilà. La machine à écrire elle elle reste en place. Mais elle nous reste. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer. Que voilà. Il y a. Hop. Je vais le remettre dessus. Voilà c'était pour vous montrer du coup que voilà. Il y avait. Il y a des objets qui c'est un peu chiant. Ils passent à travers la matière. Bah voilà justement. Il y a des bugs au niveau de ça. Et ça c'est un peu pénible. Du coup. J'ai ramassé une nouvelle tenue. Donc du coup je pense qu'on se fera à nouveau une session défilée de mode du coup à la fin. Du coup à nouveau. C'était cool. C'était marrant. Moi je me suis bien marré là dessus. Et en plus j'avais des tenues que je ne vous ai pas montré du coup dans le deuxième épisode. Mais c'est pas grave. Et du coup j'ai ramassé pas mal d'armes aussi. Alors on les testera je pense dans cet épisode. On testera des armes aussi. Mais je vais me concentrer plus sur les quêtes alors pour l'instant. Pour qu'on voie vraiment qu'est-ce qu'il y a comme type de quêtes ou autre. Alors ça sera peut-être en plusieurs vidéos quand même. Là je vais faire une quête en particulier. Je pense que je vais faire celle où on va avoir le dététi en fait pour trouver notre gamme. Je vais faire plutôt celle-ci. Plutôt que de faire d'autres petites quêtes qui n'ont pas forcément grande importance. Parce que la plupart en gros c'est souvent comme d'hab. Vous allez à un endroit où vous devez débuter des gens et ou sauver même des personnes. Enfin bon voilà. Il n'y a pas grand chose à voir du coup pour l'instant sur ces petites quêtes là. C'est du classique. Par contre je me suis retrouvé avec des quêtes assez épiques du coup. Et c'est quand même cool. Il y a des bonnes quêtes parmi les quêtes. Mais voilà. Donc du coup je me dis on va se faire peut-être une quête. Alors il y aura peut-être beaucoup de phases de dialogue je pense dans celle-là. Parce que vu comme c'est une enquête je pense que ça sera un peu de ça. Alors par contre voilà j'ai voulu mettre de l'autre tenue comme ça. J'en ai d'autres. Déjà parce que j'aime bien. J'aime bien les côtés mafieux. Mais voilà c'était surtout qu'en même temps ça va jouer sur le charisme en fait. Donc je pense que ça va être intéressant pour qu'on voie le charisme en même temps. Le karma aussi peut-être. Du coup je voulais voir un peu ces petits détails qu'on avait et tout ça quoi. J'ai pas mal de nouvelles armes. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on verra. Vous en faites pas. Je vais prendre le temps. Au pire sinon on fera dans d'autres vidéos. Je pensais finalement je pensais pas qu'on aurait... Il y a quand même pas mal de vidéos qu'on peut faire sur ce jeu. Enfin comme je vous dis je ferais pas un let's play. Mais voilà. Pareil. Je pense qu'on est à côté de l'armure. Donc l'armure c'est pareil. Vous pouvez la pimper quand même. Vous voyez je l'ai... Je l'ai pimper par rapport... A avant. Alors le truc c'est que ouais. En fait quand vous voulez justement changer les pièces. Vous pouvez les changer directement comme ça. Mais voilà. En fait vous pouvez aussi faire comme ça. C'est à dire. Chaque pièce sont personnalisables. Et en fait vous allez sur des trucs comme ça. Je sais pas comment... Moi je veux dire. Un atelier je veux dire. C'est pas vraiment un atelier mais bon. Un atelier du coup vous pouvez en fait directement voilà. Soit transférer des pièces. Ou alors dans ces cas là voilà. Vous pouvez choisir la partie améliorée. Donc c'est comme pour les armures. Vous avez différentes peintures ou autres. Différents modèles. Vous avez pas mal de possibilités. Bien entendu voilà. Comme je vous ai dit. Il vous faut selon... Selon le niveau le rang qu'il vous faut et tout ça. Et voilà. Donc il faut quand même tenir en compte de tout ça. Mais c'est pas mal. Il y a pas mal de personnalisation sur les armures. Alors je pense qu'il faut plus se... J'ai vu j'en ai croisé d'autres des armures. Je pense qu'il faut se concentrer surtout sur une. Et améliorer en particulier cette armure là. Voilà. Enfin améliorer une armure en particulier que vous utiliserez souvent. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui aussi en même temps du coup avant qu'on attaque la quête. Pour ce qui est donc de l'art des armures. Ça y est j'ai compris comment ça marchait exactement. Donc en fait vous avez donc forcément le truc qui vous fait donc les... L'abréviation donc spéciale. Donc la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence. L'agilité et la chance. Ce sont les 4... Non les 5... Non les 7. Les 7 grandes catégories du coup qui vous faudra monter. Alors quand vous montrez du coup par exemple... Là par exemple voilà dans l'endurance G4. Plus vous montez ce... Plus vous montez l'endurance. Et plus vous pourrez débloquer ensuite d'autres aptitudes en dessous dans cette même colonne. Par contre il y a une... Ah il me le demande voilà par exemple là pour exemple pour... Le squelette en adamantium. En adamantium. Je ne sais pas comment on le met. Bref. C'est... Il me demande l'endurance 7. Et après donc... Donc voilà. Vous voyez là justement. Vous voyez justement le level 7. Donc c'est ça en fait. Ça correspond au niveau de l'endurance. Après donc chacun demande du coup aussi pareil. Par exemple voilà la robustesse du coup. Par exemple si je voudrais voir du coup comment ça se passe au prochain niveau. Donc il me faut le niveau 9 et l'endurance 1. Et si j'augmente il me faut le niveau 18 et l'endurance 1. Et là maintenant le niveau 31. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi il faudrait que j'augmente d'ailleurs vachement la robustesse. Mais voilà. Il y a un moment où il y a un certain niveau où il faut que vous soyez à tel niveau pour pouvoir le débloquer. Par exemple justement le fanadarm. Là justement que je suis... J'aime bien le craft du coup j'ai voulu le monter à fond. Je ne pouvais pas monter le rang 3. Voilà parce qu'il me demande le niveau 25. Et je ne suis qu'au niveau 19 pour l'instant. Donc dès que j'ai passé le niveau 25 je l'augmenterai. Par contre voilà il me demande l'intelligence 3. Et l'intelligence j'en ai donc c'est bon. Donc voilà. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va améliorer. Et voilà. A chaque fois bien se dire que... Il faudra absolument monter de niveau à chaque fois. Vous ne pourrez pas d'un coup voilà. Même si vous montez de niveau où les autres par exemple vous êtes au niveau 15. Vous ne pourrez pas monter tout à fond en fanadarm. Il va falloir monter aussi votre niveau en général. Voilà c'est tout. Je voulais juste m'abréger là dessus. C'est tout. Enfin juste préciser ce petit détail. Donc on va suivre la quête. Alors comme je sais que c'est à Damodity pour pouvoir tout y aller. La ville en fait pareil. Avant je disais qu'elle n'était pas très grande. Mais finalement si si elle est grande parce qu'il y a plein de petites allées qui sont cachées. C'est cool. Et il y a... C'est vraiment périphérique. Vous pouvez... Il y a quand même plein d'endroits à visiter. Donc la ville n'est pas si petite que ça. C'est parti. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Ouais. Quelque chose ne va pas ? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Oh. Merde. Attendez. Attendez. Qui êtes-vous ? C'est vous la détective ? Moi ? Non je suis la secrétaire de Nick. Je gère ses rendez-vous, sa paperasse, ce genre de choses. Enfin c'était mon métier avant en tout cas. Mais maintenant que Nick a disparu je ne peux pas faire tourner une agence de détective sans détective. Oui. Effectivement. Ok. Euh... De toute façon... Vous savez où je pourrais le trouver ? Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège. Mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Qui sait ce Malone le chétif ? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de good neighbor. Qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Et ça, ça me plaît ! Ça me plaît ! Ok. Je sais pas si j'ai demandé la thune. Moi aussi, je vais me faire un peu mon petit business. Allez. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein. J'ai 125 capsules en réserve, au cas de coup dur. Est-ce que je peux négocier plus ? Ah oui. Allez. Allons. C'est de l'avis de votre patron qu'on parle, là. Ne jouez pas avec moi. Je veux bien vous payer si vous retrouvez Nick, mais ce sera 100 capsules. C'est le montant de la récompense et elle n'est pas négociable. Vous dites que Malone est de good neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Ok, allez, c'est parti. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite. Je vous en prie. Mais moi, j'ai bien la look en même temps, moi, ma petite. Regarde. C'est pas le même. Pardon, c'est pas celle-là. Je suis perdu dans les miracles. Voilà, là, j'ai bien le look. Ah, d'ailleurs, un autre truc. Il y a réussi à la voir, cette putain de mitrailleuse que vous avez vu dans l'épisode 2. Il y a réussi à me la choper. Bon, elle a coûté cher, mais bon, elle est là, la belle. Là, voilà. Et en fait, elle a une super amélioration. Enfin, elle a un effet dessus. En fait, c'est ça. Tout ce qui est légendaire a un effet en particulier. Vous ne pourrez pas rajouter dans les améliorations. Donc là, c'est les balles explosent à l'impact et infligent 15 points de dégâts de zone. Donc oui, elle est vachement intéressante, cette putain de sulfate. Sachant qu'on peut encore la piper. Bon, je crois qu'elle est à fond en termes d'amélioration. Mais franchement, elle est cool. Moi, j'aime bien faire mon petit business. Le bon petit mafieux de B2. C'est un objectif. Ok, mais il s'en fout. Il s'occupe pas de mes oignons. Moi, ça me va. What ? C'est quoi ce bruit ? Le chien, tu restes cool. Pourquoi ce putain de bruit ? J'ai entendu. J'ai vu ce vers le même temps. Oh, comment ? Alors, je vais me le combattre. Je l'ai bien amélioré, le sniper aussi. Bon, ça, j'en profite, là. Je déclate à distance. Bon, bon, comme il est tombé. C'est bien. J'en profite, il est un peu buggé. Ah ! Oh, bon, bon, bon. Oh, chien au moins. Allez. Je l'ai testé. Ah oui ! Ah oui, effectivement ! Je ne pensais pas que c'était comme ça. Ok. Là, je n'ai pas eu beaucoup de P2 parce que du coup, il a le silencieux, mais... C'est sympa. Mais franchement, il y a des bonnes missions. J'ai trouvé des trucs très sympas. Par contre, oui, il y a plein de nouveaux... Enfin, on retrouve des ennemis qu'on connaissait déjà dans les précédents falloutes. Ils ont fait plein de nouveaux ennemis. Et je peux vous dire, vous allez buggé dedans, hein. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'enferme. Comme s'il n'avait pas les couilles de le buter. Dis pas ça à sa nouvelle copine. Elle va te fracasser la tronche à coups de pattes jusqu'à ce que t'es le museau qui te ressorte par les oreilles. Une minute, qu'est-ce que c'est... Là, il crée le chien, mais pas moi. Elle veut sauver le privé. Elle est pas mal quand même. Allez, je joue. J'ai fait un stock de steampack, hein, aussi. C'est un bon stock de steampack. Ça roule. Qu'est-ce que vous avez tant sur vos cartouches ? J'en ai déjà un, j'en ai tout mon fiche. Ah, sulfateux, ça sera bon à vendre. Merde. Je vois pas. Qu'est-ce que c'est un piège ? C'est un piège. Petit bâtard. Eh, il y avait le détonateur, je ne l'ai pas vu. Qui est là ? Putain, il y a... Il y a la bande. J'ai envie de m'en faire un boost. Je l'allume. Vas-y, le chien, fonce ! T'es immortel, toi ! Aïe, 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 aïe. Toi, t'as dû la sentir passer la... La balle. Malade ! Attends. Non. Hé, bande de con ! Choper l'offre de Pyke ! Un piment ! Wohvovovovovov A la 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 tête que ce l'outil ! Oh, péné, nan toi ! Ah ! Ah beaucoup ! Je me suis mis en trailleuse là ! Là elle est pas mal elle, putain ! Elle canarde bien ! Ah ! C'est la guerre les mecs ! Ok non il va se foutre ! Ouais ! Oh toi je t'ai vu ! Je crois que c'est beaucoup de dé... Je fais comme ça parce que je sais qu'on peut faire indépendamment mais je préfère en fait avoir un temps de pause pour bien réfléchir à ce que je prends en général parce que là si je suis au milieu d'un combat par exemple si j'ai un ennemi qui apparaît au moins je suis pas embêté C'est pour ça que j'ai repris l'habitude de ce menu là plutôt que de faire l'affilée C'est moins immersif mais j'aime bien, au moins je suis pas embêté Vous vous souciez pas trop de ce que je ramasse C'est moi, c'est par rapport à moi, c'est pour... J'ai des... J'ai des crafters qui m'intéressent et qu'il manque de la ressource du coup Un petit Nucacole en quantum ? J'aime bien avec le squelette ! Il est à moi ! Maintenant il est à moi ! J'en ai plus besoin de toute façon ! Putain c'était fécala, elle est trop bien ! Oh putain mais ils l'ont foutu carrément là dedans ! Dans un putain d'abri ! Ok ! Mec je l'ont foutu carrément dans un putain d'abri quoi ! Sans cabri ! Sans cabri ! Sans cabri ! Sans cabri ! Je pensais pas qu'on allait voir un abri ! C'est bon... Faut pas represser le chien ! C'est chaud quand même ! C'était cool cette mission ! Oh putain ! Je déteste quand ils ouvrent cette porte ! Ça pourrait pas faire moins de barouf ! Qui c'est ? C'est toi Malone ? Darna ? Qui ? T'as vu qu'il y en avait un là-bas mais... Putain c'était le chien qui a fait ce bruit là ! Eh ben quoi ! Vous avez la putoche bande de l'opette ! Allez ! Au boulot ! Oh je t'allume tout de suite ! Allume ma gueule ! Vas-y bouffe le Rex ! Bouffe le ! T'es pas nourri pendant 4 jours au mois ! Tu dois crever l'adénale ! Bouffe le ! Tant pis ! T'auras giclé ! T'auras giclé ! Yeah ! T'auras pas le temps ! Oh le salude ! Il a quand même réussi à la dernière fois ! Wow ! Sweet mec ! Wouuuu ! Regarde qu'il a volé ! Est-ce qu'ils l'ont congelé aussi ? Le truc de con t'es ! Normalement non ! Parce que je crois que chaque abri a un... Un... Un objectif ! Enfin voilà ! A une fonction particulière ! Il est dédié ! Il est dédié ! Allo ! Allez le chien ! Il est dédié ! Il est dédié ! Putain le chien qui est au milieu ! Il va le bouffer Rex ! C'est rien ! C'est des lasers ! Les mecs ! Choper ça toi ! Oh putain ! Je l'ai balancé sur le chien ! Là y'a ! Le chien t'est immortel ! Pise la tête ! Yeah ! Faut que ça saigne nous aussi ! Ok ! C'est un légendaire ! C'est pour ça qu'il me dégomme bien ! Et qu'il est bien équipé le salopard ! Euh... Ah non c'est qu'il y a là ! On va se la jouer à la main black mec ! Bouge pas le chien ! Ouah c'est quoi ? Il a... Il a pimper son machin ! Ou alors il a un effet particulier ! Crève ! Les munitions ne pèsent pas au fait ! Je ne sais pas si je l'avais dit une fois ! Du coup vous pouvez y aller à fond ! C'est quoi ? Ah quoi ? T'as augmenté ? C'est quoi ça ? Oh ! Pas mal ! Ça a l'air sympa ! Mais il est pimper en plus je vois ! Ouais ! Il a un truc... Il a un truc qui divise le laser ! Ok ! Putain ! Il m'avait flippé le chien ! J'ai cru qu'il y avait un mec qui arrivait juste là à la main pour me défoncer ! Donc quand vous êtes trop lourds j'ai une solution moi dans le pire des cas ! Simplement ! Younger ! Lève les yeux connard ! Il y a du monde ! Il y en a moins un sûr ! C'est le boss à mon avis ! Il m'agresse pas ! Est-ce qu'il va vouloir négocier ? Alors Valentine ! T'as l'écro ? Qui ? Tu voudrais bien quelque chose avec t'es hein ! Posse toujours abruti ! Ça laissera plus de temps à un malin... Valentine ! T'es qu'un minable qui c'est que dalle ! Tu crois ça ? Pourtant je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir ! Je crois même qu'il a dit sale petit tricheur de mes deux ! Ensuite il a barré le nom trois fois ! Barré trois fois ? Dans son carnet ? Mais j'ai jamais... Ce sera fini en moineux ! Oh putain ! Si ! Et je sais qu'il est balèze du coup ! J'ai vu qu'il a une tête de mort sur sa gueule ! Allez j'ai rien ! Pas ici ! Hop ça salopard ! Bien placé ! Prépare toi tronné ! Oh bien lancer celle-là aussi ! Man in black ! Oh il a perdu ! Oh nickel ! T'as nickel comme il est tombé la tête ! Comme une merde ! Trop bien ! Ah mon gars ! Goûle ma gueule ! What de... D'habitude c'est la damoiselle qui est en détresse ! Ironique hein ! Mais d'ailleurs pourquoi... WTF c'est un synthétique ?! Waaaah ! Oh putain ! Ben bon... Je vais mettre le vous êtes quoi parce que vous savez pas ce que c'est mais... Mais, vous êtes quoi exactement ? Je vous l'ai dit, je suis détective. Bah, je sais que la peau et les pièces de métal ont rien de très rassurant. Ouais. Mais c'est pas important. Tout ce qui importe, c'est pourquoi vous avez pris la peine de me sortir de ce trou. Il est méga trop classe ! Ça, c'est du perso cool ! J'adore ! Mon bébé a disparu. Il s'appelle Sean. Il a été enlevé, mais je sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu ? Alors, vous avez frappé à la bonne porte. Il y a un troll swag le mec. Il fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pète au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Méga... Il est méga classe ! Il est juste méga classe ! Ok, je suis encore trop lourd, bordel ! Il y a trop de bordel que je vais emmener. Tant pis ! Ce serait lourd ! Le destin de la bouleuse est ainsi ! Tu vas en perdre ton chapeau, toi, si tu continues. Danse avec moi. Elle a dit que t'allais le perdre ton chapeau. Niki, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu te pointes chez moi ? Tu dégommes méga ? Tu te rends compte... Oh, il me plaît, lui ! Pleins-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fait latée par une gronzesse ? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça ? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Niki ? On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Toi, je vais me faire un plaisir de te défoncer. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bons vieux temps. Ma cache, ouais. Merde. J'ai bouffé ton nez là. J'ai bouffé ton nez là. Ah ouais ? Alors qu'est-ce qu'elle fout là, cette nana ? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Ouais, ça me va. Attends. C'est quoi le rapport entre vous et Nick, au fait ? Darla avait fugué. Son père voulait que je la ramène, mais j'ai découvert qu'elle avait quitté la ville pour rejoindre mon vieux pote, Malone le Chétif. Un boss de la mafia. J'aurais jamais cru qu'il réussirait à rassembler suffisamment de racailles pour s'emparer d'un abri. La vie est pleine de surprises. Hé, c'est qui le patron, bordel ? Si t'as quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut causer. Putain, alors là, je sais pas ce que je fais. Regardez-vous un peu. Darla vous prend pour une lopette. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux qu'elle. Personne ne dit à Malone ce qu'il doit faire. Tu commences à me gonfler, toi. Fais des prières. OK, vive la guerre ! Putain, je me suis fait des montres. OK, sinon après, je mets l'armure, mais bon. C'est moins classe. Non, vas-y, on va essayer de négocier. Darla, écoute-moi. Tu as une famille qui t'attend. Ne va pas gâcher ta vie avec ces toccards. Je... Non, t'as raison. Qu'est-ce qui me prend ? Je fais n'importe quoi. Darla ! Où tu vas ? Chez moi, Malone. Là où j'aurais dû rester. C'est fini entre nous. Non mais merde, Niki. Tu buttes mes gars, et maintenant ma nénette se tire. On vient de te rendre service, Malone. T'as jamais su choisir tes gonzesses. Maintenant qu'elle n'est plus là pour te monter le bourrichon, tu vas peut-être redescendre sur Terre et nous laisser partir. Tu me dois toujours deux semaines au trou, hein. Espèce de faux jeton de mes deux. C'est bon, vous avez dix secondes. Si je vois encore vos bobines après ça, je vous transforme en écumoire. Premier de ne pas traîner ici. Un. Deux. Mais il compte en vrai le mec ! Trois. Quatre. Je suis lourd ! Cinq. Le mec, c'est qu'il est stressé, c'est parce qu'il est lourd en réalité, c'est... Sept. Huit. Je vais pas pointre le risque de recommencer. Ouais, donc ça marche bien le charisme et tout ce bordel. Par exemple, le karma, je sais pas comment ça marche. C'est vrai qu'il n'y a rien qui indique au niveau de votre karma qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc ça, je sais pas si c'est toujours présent ou pas. En tout cas, le charisme, ça marche. Le charisme, ça marche. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Comme je l'ai dit, il n'y avait pas énormément de propositions dans les dialogues, comme on a vu. Mais c'était sympa, là, il y a eu le passage où, en gros, Société d'Arla sont réglés sans violence, c'était cool. Il y avait pas mal de trucs, moi j'ai bien aimé là. Là, c'était avec le côté Matthew. Et moi, j'aime bien quand c'est Matthew. Ah, le magnifique ciel, le comando X. J'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé ? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. J'ai mes méthodes. Ah, bah, ça m'arrange que ces méthodes impliquent de dégommer des gangsters. J'avais pas spécialement envie de crever là-bas. Bref, vous me disiez que votre fils, Sean, a disparu. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. On se retrouve là-bas. À plus tard. Yeah, c'est trop cool. Bonnement, c'est trop cool. Alors, je vais vous montrer un ou deux flingues que j'ai récolté qui sont particulièrement spéciales. Alors, j'ai ce flingue-là. Alors, par contre, je n'ai qu'une munition que je peux mettre dessus, je crois. Enfin, j'ai qu'une munition. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Mais apparemment, c'est un lance-seringue. Enfin, ça lance des seringues. Et après, du coup, j'ai aussi ce flingue-là. Alors, je sais, vu comme ça, on dirait que c'est un machin qui ne donne pas forcément de mine. Mais en fait, vous allez voir. Voilà. Tout ce qui est, comme on vous dit, que les objets, du coup, sont vachement utilisables. Ce flingue... Enfin, tous les objets sont utiles. Ce flingue-là est vraiment dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, tout ce qui est vraiment dans le bric-à-brac, vous pouvez le mettre dedans. C'est-à-dire, par exemple, je vous mets le... Je ne sais pas, un truc que je vais assez facilement retrouver. Euh... Bon, le machin... Le microscope. Vous le mettez dedans. De toute façon, je le retrouve assez facilement, quand même. Là. Et là, vous pouvez balarguer l'objet carrément dedans. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Euh... Alors, après, il y a des années... J'ai mis une amélioration qui balance, qui est en fait, qui permet d'avoir des décharges sur l'objet. Et ça, c'est cool aussi. Parce que ça, ça... C'est vachement sympa. Bon. Bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, du coup. Alors, je vous ai... Ce que je voulais vous dire, enfin, oui, tout à l'heure, c'était que... Voilà. En fait, dans mon inventaire... Enfin, j'ai vu dans les commerces... Chez les commerçants. Que, en réalité... Vous avez parlé d'un flingue qui balançait des clous. Enfin, oui, des clous de rail, je ne sais pas quoi. J'en ai retrouvé ! Je sais où je l'ai vu. Je l'ai vu. Hein ? Je sais que j'en avais trouvé. Voilà. Clous de rail. J'en ai récupéré, du coup, parce que... Je n'ai même pas le flingue encore. Mais je me suis dit, au moins, si je retrouve le flingue, j'aurai plein de munitions que je pourrais tester tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est que, du coup, pour d'autres vidéos, je pense que toutes les armes, du coup, un peu spéciales, vraiment particulières. Pas forcément les légendaires, mais vraiment comme... Les armes comme ce flingue-là, ou même celui-ci. Je vous propose, du coup, qu'on les testera, du coup, dans une vidéo en particulier, ou dédiée aux armes un peu particulières, parce que, enfin, quand j'en aurais trouvé une bonne série, on les testera bien, ça pourrait être cool. Et puis, bon, peut-être aussi quelques armes légendaires, aussi, peut-être, pourquoi pas. Comme là, la mitrailleuse, elle est cool. Mais vraiment plus dédiée pour ce type de flingue. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, là, du coup, là, au niveau de cette quête-là. Il y a des fois, c'est quand même beaucoup plus épique. Là, j'en ai fait une où ça... Je ne vais pas vous dire exactement laquelle. Mais ça indique une reine des fonds-jeux. Comme vous savez ce que c'est qu'un fonds-jeux, vous voyez déjà la taille, une reine... C'est grand... Voilà, c'est bien gros, c'est mastoc, et c'était bien épique à abattre. Franchement, si vous la trouvez... Si vous trouvez la quête de la reine des fonds-jeux, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Après, il y a un autre truc que je dis par rapport. J'ai fait même plan qu'ici. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai mis les objets dans l'atelier. Les objets dans cet atelier ne se partagent pas dans ces ateliers-là. Enfin, pour leur mur établi et arme, en fait. Donc, il vous faut à chaque fois enlever les objets quand vous voulez faire du craft. C'est une chose à savoir. C'est peut-être un peu dérangeant. Peut-être qu'il ne faudrait pas tout de suite vous installer dans une ville comme celle... Enfin, comme à Diamond City. Mais c'est cool. Du coup, moi, j'ai préféré avoir plutôt ça. Même si j'ai ce petit défaut, j'ai préféré être ici parce que du coup, j'ai tous les commerçants à côté. Je ne suis pas en mété. Malgré que c'est vrai qu'on peut avoir des commerçants dans les machins. Mais moi, j'aime bien du coup le côté un peu ville, du coup animé, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé être à l'atelier. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'on va être reparti pour la partie shopping. La partie... La partie... Défilé de mode. Le David Croquette. Une tenue en peau droite de serre. Du coup, j'ai remis le chapeau de cow-boy. Ça fait un peu David Croquette. J'ai bien aimé. C'est cool. Bon, après, voilà. C'est vraiment pour faire les faits chasseurs. Si vous voulez, vous le mettez avec ce flingue-là. Non, il ne faut pas celui-ci. Voilà, il y a celui-ci encore. Et sinon, il y a celui-là aussi. On peut se mettre. Là, on en fait David Croquette un peu. Ça peut être cool, des tenues comme ça. Moi, j'aime bien les tenues. Ah bah, je me suis pas enlevé les lunettes. Voilà, comme ça, là. Un peu comme ça, là, pour faire un peu Far West, là. Un peu Far West, là. Du coup, ça peut être cool, comme ça. Enfin, d'avoir une bonne tenue un peu gangster, là. Ça peut être cool aussi, ça, c'est pareil. Je sais pas si je joue vraiment sur le carillon. Je vais pas trop regarder. Je vous montre vraiment le défilé. C'est vraiment le défilé, comme je vous ai dit. Mais voilà, il y a vraiment des pas mal de tenues. Peut-être que je changerai de tenue, du coup, pour les prochains épisodes. Je verrai. On a ça aussi, un peu genre à la Elvis, un peu bad boy. Alors, en réalité, la coiffure n'a pas changé. Je n'ai pas changé de coiffure, c'est une perruque que je porte, en fait. C'est une perruque que je porte. Donc, voilà, vous pouvez porter des perruques un peu. Ça, c'est marrant, j'ai bien aimé, c'est plutôt cool. La petite robe verte, la petite robe verte, c'est tranquille. Laver, cette fois-ci, elle est pas sale, celle-là. Non, j'ai la robe de tenue spéciale soirée. Avec un truc qui va bien, un chapeau qui est un grand chapeau. Il faudrait un chapeau pour porter ça. Un grand chapeau, là, de fan, ça serait nickel. On a un t-shirt et pantalon, là. Bon, c'est du classique, ça, c'est vraiment... Il y en a, c'est vraiment, je vous montre vite fait, mais c'est pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on a encore ? Un petit explorateur, comme ça. Pareil. Ça peut un peu, genre, un peu, plutôt clochard, moi, j'ai trouvé. C'est plutôt une tenue clochard, moi, j'ai trouvé. Voilà, pareil, les petites tenues en chemise, là, du coup, un peu des strois, du coup. Là, je me suis mis abonné pendant le même temps. C'est un peu genre. Mais bon, voilà, il y a pas mal de tenues qui sont vachement cool. Moi, j'ai bien aimé, on peut vraiment personnaliser son perso. Bon, après, c'est vraiment pour le style, là. Je suis paré pour les radiations, maintenant, mon mec. La tenue, donc, anti-rate, du coup. Enfin, c'est, ouais, c'est une tenue complètement étanche, du coup. Ça, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé, ça aussi, c'est pareil. Les bonnes tenues qu'on connaissait à l'époque. Voilà, sergent au rapport. Voilà, pareil aussi, pareil pour les militaires. Capitaine au rapport. Franchement, c'est cool, il y a trop plein de tenues. On peut se faire des putain de tenues de bain, mais là, pareil, il faudrait vous mettre les lunettes, là. Mais les lunettes et c'est bon, là, on est parfait, on est engagé dans la marine. Franchement, il y a des tenues, c'est trop cool. Par contre, c'est dommage, on peut pas porter de... 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 On peut pas porter d'armure dessus, c'est ça qui est dommage. Voilà, j'ai ma tenue aussi spécial, du coup, un peu combat, là, que j'ai... Non, 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 je sais plus ce que j'ai fait de mon casque jaune, mais en fait, j'avais le même casque jaune, du coup, que j'avais avant. Je sais plus ce que j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû le mettre quelque part. Et voilà, donc du coup, j'ai cette tenue-là, enfin, c'est... Alors, j'ai mis une tenue, en fait, en cuir, parce que l'armure, en fait, l'armure, elle est divisée, donc, à part bras, plastron et jambes. Et du coup, en fait, enfin, vous avez chaque bras, en gros, droite et gauche, le plastron, et aussi, jambes droite et gauche, donc voilà. Et après, donc, j'ai mis le casque pour me protéger la tête. Mais voilà, on peut... Et par contre, voilà, le truc, c'est que... Cette armure ne peut pas être portée avec toutes les tenues, en fait, donc, pour l'instant, j'ai une tenue dans mon cuir, mais on peut pas, 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 porter beaucoup de tenues en dessous des armures. Genre, je peux pas mettre, voilà, mon costard, par exemple. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'était tout, je voulais vite vous montrer ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, et sinon, ben, j'espère vous voir la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à vous mettre, à me dire ce que vous voulez voir en particulier, si j'ai pas, si j'ai oublié les détails que vous voulez que je vous dise sur ce jeu, par rapport à la construction ou autre, par exemple, amélioration, ou quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment que je vous parle d'un sujet en particulier sur Fallout, dites-le-moi dans les commentaires, je vous en parlerai, du coup, dans la prochaine vidéo. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Et enfin, t'as kiffé la vidéo ? Alors, si tu veux, tu peux monter une autre, c'est juste là. Et par contre, si tu veux aussi nous suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Et si tu veux t'abonner, t'as plus qu'à cliquer sur moi. Par contre, je te préviens, c'est pas une chaîne pour les Mickey, si ça saigne, on baise, et du cul, on fait que j'aurais...